bienvenue pour un retour en force avec le 33e épisode des affluenceurs on a vraiment un groupe un gros programme c'est vraiment belle semaine avec plein de petits de petites capsules vidéo ils vont vraiment aller chercher de quoi fait que reste à l'écouté cette semaine cette semaine on a le retour incroyable de monsieur louis philippe qui va nous déguster encore comme des repas congelés à la job c'est dans la vraie vie c'est des vrais des vrais moments c'est pas ils s'emmènent ça pour vrai pour manger il goûte encore à des pâtes je pense que c'est un amateur de pâtes ensuite on fait un petit retour encore avec les écureuils et débit madame débit là c'est plus un tête à tête on a eu un petit moment assis à une table je voulais en savoir un peu plus aussi qu'est ce qu'il y a de spécial cette semaine de vraiment spécial c'est une petite compétition d'animaux de compagnie d'animaux de compagnie trois personnes qui participent on a karine on a pascal et louis philippe qui m'ont envoyé des des photos des petites vidéos de leur chat donc on va apprendre on va aller découvrir ça bon avant de commencer je voudrais saluer des personnes qui nous suivent puis je vais mettre l'adresse si vous avez des commentaires de suggestions que vous voulez ou des vous voulez nous envoyer des vidéos par e-mail genre je vais mettre l'adresse ici en bas envoyez ça à cette adresse là saluer la famille bois vert des très grands fans merci on a aussi la famille meunier j'ai eu un contact avec un membre de la famille meunier salut la famille meunier on va parler de elliot elliot meunier j'ai un petit défi monsieur elliot meunier prendre une photo de votre chambre avant le ménage et prendre une photo après nous envoyer ça on va on va commenter ça en direct donc merci aux deux familles puis j'aimerais ça quand même qu'on commence par quelque chose de en douceur on va y aller avec louis philippe qui goûte un dîner un repas congelé excusez mon accent la marque stouffer ça s'appelle balls balls foule ball foule de stouffer c'est comme des pâtes je crois on checke ça ok fait là c'est assez nouveau fromage d'or burger au fromage d'or c'est bien disons il y a une boulette je comprends pas c'est quoi c'est des pâtes au hamburger c'est quoi les directives lou philippe il n'a pas ventilé il faut pas tu l'ouvres tu poignes paye sur le piton quatre minutes là tu pars après quatre minutes tu l'ouvres après ça tu le sors là tu le ventiles là tu l'ouvres tu le braches tu le recalisses un autre deux minutes après ça tu le ressort là faut que tu laisse se refroidir un peu parce qu'après six minutes au micro-ondes là tu risques de te rouler la gueule en tabarnak là ça va être bon parce que tu ne goûteras plus rien de voir la gueule hurler hein c'est toujours pressé hum à la tête tu le laisse refroidir une minute assiette il va me brûler la gueule en tout cas ça a l'air d'être ça ça sent l'hamburger en tout cas ouais ça sent l'hamburger en sacralant il y a quelque chose de louche là dedans c'est pas normal assiette là on attend pis pourquoi t'as arrêté ton choix sur ce repas là congelé parce qu'il était marqué nouveau pis je sais que tu me vimes quand c'est marqué nouveau ben je suis content hein c'est euh moi je fais ça pour toi hein merci pis pour le monde les publics ok ben qu'est-ce que c'est mouillé man attends là gros c'est f**king chaud il va me brûler ailleurs c'est tout temps chaud hein non c'est quoi toi t'attends pas toi j'arrive je m'assois pis let's go on tourne ta mâche ok ça va être plus facile tu mettrais du ketchup c'est un bol au cheeseburger pis je me dis qu'il y a des pâtes mais peut-être que ça va avoir du ketchup c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça s'appelle ball ball foes de strophers c'est un or élevé en protéines c'est nouveau burger au fromage j'adore il est pas mauvais ça m'a raisonne ça goûte un peu l'hamburger helper ce pas du macarini au fromage ce pas du macarini à la viande Fait que c'est comme un macaroni ou un burger. Ok. Fait que... Mais ça m'hallucine. La portion est pas si payée là. Fait que je donnerais peut-être un 7.5. 7.5 sur 10. Pour le... Fait que retour en studio. Fait que c'est le vent. Ok. Ok. Ok hein. Images expérimentales. Ok. Merci. Merci Lou Philippe. Pour cette capsule merveilleuse. Je crois qu'on a des informations de... Dernière minute. Petit complément d'information par rapport au... Comment ça s'appelait? Stouffer hamburger. C'était ça là. Tu sais première bouchée était bonne. Plus que t'en mangeais, moins que c'était bon. On dirait qu'un moment donné ça tombe sur le coeur. Fait que... Non mais il y avait comme un petit... C'était à cause qu'à la faim genre... On dirait qu'ils ont essayé de faire le goût de... Le goût genre de... De sauce McDonald's genre de... De Big Mac. Ok. Fait que tu sais, il y a un moment donné... Je suis pas là. Fait que... Je descends ça de 7.5 à 6. Hiiii ok. Ouais. T'sais c'est mangeable là pour vrai. T'sais... Ça me remplit un petit creux mais... Sans plus. Ouais je le reprendrai pas je pense. Fait que... Retour en studio pour le petit complément pour la suite. Ok. Merci pour Louis-Philippe pour ce beau moment de télévision. Ça ouvre l'appétit, j'espère, à la maison. Donc on va poursuivre euh... Tout en douceur encore avec Madame Déby et euh... Un petit euh... Complément d'information euh... Sur les écureuils. Ah ben salut. Allô. Moi il fait super beau. Là on est dans... On est vraiment dans le... On est pas dans le soleil hein. On se voit dessus. Bon moi je vois. Non c'est ça. Fait que là... Moi j'suis allergique. T'sais je toucherais pas à ça là. Mais euh... Non mais c'est ça. Euh... Chez vous t'en as pris les écureuils? Oui j'en ai un blanc. Un blanc? Oui. Fais-tu rentrer dans la maison? Non. Non ouais. Il est sauvage un petit peu. Plus sauvage. Plus sauvage parce que là ça. Là c'est hiver on les verra plus hein. Là c'est fini ça. Ben c'est parce qu'il y a bien de la neige ici. Ouais j'avoue là... Il faudrait juste check si on est capable de les pogner c'est hiver. Parce qu'il reste ici l'hiver. Ouais. C'est vrai qu'on les voit pas. Quand tu vois un gros taux de feuilles là dans les arbres là. Un gros motton de feuilles là c'est le nid. Fait que là t'sais ouais il y a un... Tu sais ça c'est le nid là. Il y a un autre par là-bas aussi là. Alors c'est le fun t'sais. C'est comme tes petits bébés là du fond. Les petits enfants. Ils nous rire. Là je pense qu'il y a un feu. Encore. On entend là. Là on se fait des lengeurs. On se fait des lengeurs. Mais il fait super beau aujourd'hui. On est quoi? Lundi là? Huit. Lundi le huit. Il fait super beau. Puis là ben là j'ai fait tuer les écureuils. Bien entendu. Avec ma grosse farce. Fait que ben c'est ça. J'étais juste un petit cercle d'être sous les écureuils là. Ils sont encore là. Voyons donc. Oh mon dieu. Ben c'est bordel là. Ouais. On voit dessus. Bon il se passe de quoi. Je ne sais pas là. Je pense que ça fait comme 10 que je vois. On dirait qu'il y a un feu à l'entrepôt de... Les polices. Bon là ils barrent la rue. Bon ben là on a toute la faune puis la flore. C'est tout ce que j'ai essayé de trouver. Sur pas loin de Villaux pis Neuf là. Hein? Là ils mangent du fromage. Bon ben c'est ça là. Il y avait euh... Pendant qu'on faisait euh... Notre topo. Ben il y a eu un début d'incendie. Pas loin. C'était juste un petit feu de broussaille. Qui a été rapidement maîtrisé par les services d'incendie euh... Métropolitaine de la Ville de Montréal. Merci à tous les équipes qui ont intervenu rapidement pour mettre fin à cette euh... Ce qui aurait pu devenir une catastrophe urbaine. Donc on commence euh... Avec Karine. Qui m'a envoyé des photos de Boubou. C'est le chat gris. Et de Gizmo. Non. C'est pas vrai. Boubou c'est le chat noir. Et... Gizmo le chat gris. On regarde ça. Je vous présente Gizmo. Le chat qui vient de la chatte. Gizmo aime les lasers. On va donner de l'énergie. Pébé. Pébé. Qu'est-ce que tu veux? Tiens pour bébé. Boubou. Il est bien content. Merci Boubou. Heu... De retour à toi Sylvain. Eh! Ta gueule! Je t'en vois ça. C'est ça qu'ils voulaient que je dise. C'est très drôle. Merci, Karine. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ces vidéos-là? Portez attention aux voix que les propriétaires des animaux prennent pour leur parler. Salut, t'es minot. Tu es des petits enfants là-même ou... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aussi, les bas. Des fois, on voit les bas des gens qui se filment avec leurs animaux. Fait que... Très intéressant. On va poursuivre avec le vidéo de chat de M. Pascal. Très intéressant aussi. Tu parles-tu? Tu parles-tu? Oh, tu es un petit mignon. Tu es un petit mignon. C'est une belle petite fille. C'est bien belle, toi. C'est bien belle. C'est minot. C'est minot. C'est ça, c'est minot. C'est minot. C'est la bestiole qui va gagner. C'est minot. Merci. Merci, Pascal. pour cette belle vidéo un beau chat belle complicité avec l'animal donc là je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre vidéo préférée d'animal de compagnie dans les commentaires on poursuit avec Louis-Philippe et le bébé chat bébé chat bébé passe mon petit bébé tu fais de l'attention oui il est trop miaule un matin oui merci merci aux trois participants de notre segment animal de compagnie en passant le chat Pascal s'appelle Bestiole et le chat Louis-Philippe j'en j'ai aucune idée pas grave donc vous pouvez m'écrire dans les commentaires pour lequel chat ou lequel interaction chat maître vous préférez en passant vous pouvez aller voir sur la chaîne Louis-Philippe a fait on a parti une nouvelle playlist sur la chaîne playlist de gaming de Louis-Philippe Lou 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 de son nom de gamer allez voir ça je vais mettre la vignette je vais mettre la vignette ici donc allez voir ça merci c'est déjà la fin de cet épisode merci d'avoir écouté si vous avez des vidéos à nous envoyer ou quelque chose que vous voulez qu'on parle envoyez ça à l'adresse email que j'ai mentionné et puis on se laisse avec un petit truc qu'on peut faire pendant durant les belles journées de soleil qu'on a présentement alors abonnez-vous le pouce bleu ça va me faire ça va nous faire très plaisir le pouce bleu laissez les commentaires même si vous avez rien à dire puis on se revoit dans une prochaine vidéo bye 10 minutes c'est combien? c'est l'automne c'est quoi? c'est 10 minutes de... 10 minutes de salle fait que là les gens à la maison sortez dehors 10 minutes vous mettez vos mains comme ça ou comme ça ceux-là qui sont pas capables les mettre dans même ils les mettent comme ça puis ceux-là qui sont pas capables les mettre dans même ils les mettent dans même puis c'est ça c'est pour la vitamine C vitamine D vitamine D profitez-en là ça achève c'est pour la vitamine D c'est pour la vitamine D c'est pour la vitamine D